Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment gérer un problème de fuite de liquide de refroidissement sur un moteur 1.6L et sous pape Renault, ici monté sur un Scenic de 99. Alors, je me suis aperçu en ouvrant le capot qu'il n'y avait plus de liquide de refroidissement dans le vase. Alors, en rajoutant du liquide, sous la voiture, ça coulait, ou goutte à goutte. Bon, je me suis un peu inquiété. J'ai enlevé le cache inférieur, c'est 4 vis de 10, ça ne pose pas de problème. J'ai préparé un couvercle de poubelle, parce que pour l'intervention que j'ai prévue, vous allez bientôt comprendre, il y a un peu de liquide qui tombe, 1.5L environ, et je veux travailler à peu près proprement, donc j'ai récupéré le liquide de cette façon. Ça semble couler au-dessus du filtre à huile, dans cette zone. Donc pas à gauche de la courroie de distribution, là on pourrait plutôt penser à un problème au niveau de la pompe, mais à droite, donc dans cette zone-là. Et on est embêté parce qu'on ne voit pas, il y a ce cache qui nous embête. Donc quand on regarde de près, on voit deux puits, et il nous faut une clé de 13. Mettre la clé de 13 dans les puits pour dévisser les deux écrous. Donc de l'autre côté, c'est un peu plus difficile ici, mais bon, ça passe quand même. Sinon, il va falloir déporter le réservoir de fluide de direction assistée. Un petit truc qui peut vous aider, avec un embout de cartouche silicone, on a exactement un diamètre 13. Donc on peut débloquer, puis aller ensuite dévisser, et aller chercher les vis. Ou vous les laissez dedans, et on enlève cette pièce de fonderie, voilà, avec les écrous à l'intérieur. Bref, on enlève cette pièce de fonderie, et là on y voit plus clair. On voit ma fuite ici, on voit mon tube horizontal noir, là, qui fait environ 40-50 cm. Et puis les deux arrivées d'eau, parce que ça arrive comme ça. Alors en dé-machinant le, j'aime bien ce verbe, en déboîtant le tube, qui est maintenu par une troisième vis de 13, mais facile à trouver, eh bien je fais tomber un demi-litre d'eau, de liquide. Et voici mon tube. Là, ici, vous avez du joint téfloné, parce que j'ai fait un premier essai, en mettant du joint téfloné, pour voir si ça allait tenir. Et effectivement, ça tient bien. Donc je vous donne ce deuxième truc. Oui, donc voici le... Voilà, le centre de la pompe à eau, ici. Et donc ma fuite était comme ceci. Donc mon fameux joint téfloné, je reviens sur mon joint téfloné. C'est vraiment bien pratique. Voilà, ça fait de la bande comme ça, et j'en avais mis derrière pour coincer le joint, et puis j'avais fait deux, trois tours au-dessus, et ça avait très bien fonctionné, mais j'ai voulu remettre un joint neuf. Vous allez voir quand même la différence entre le joint usagé et le joint neuf dans quelques images. Alors, bon, au niveau du prix, 6,31 euros hors taxe. Pour un petit joint torique comme ça, là, il y a un facteur 100 entre le prix de fabrication et le prix de vente, mais c'est comme ça. Alors voici mon joint usagé, que j'avais bien réussi à rattraper avec mon téflon, mais bon. Et voici le joint neuf, là, il n'y a pas photo, comme on dit. Bien, donc je nettoie la portée à ce niveau-là, fonctionnelle au niveau du tube. Je prends un peu de liquide de refroidissement et je graisse, entre guillemets, parce que c'est un peu gras, le liquide de refroidissement, mais on pourrait utiliser de la graisse silicone, ce serait mieux, mais je n'en avais pas. Voilà, et puis on va ranquiller le tube en faisant attention quand même au connecteur électrique des injecteurs. Et puis vous avez une vis, ici, là, qui permet de maintenir le tube. Donc, je reviens sur ma pièce de fonderie, qui est assez jolie, très massive, c'est même étonnant à ce point. J'utilise ma petite astuce pour pouvoir mettre facilement mes écrous. Voilà, donc je visse les deux à la main, et puis je finis, bien sûr, à la clé. Je complète au niveau maxi. Voilà. On peut tout à fait voir le niveau maxi avec cet élément visuel, ici, c'est très pratique. Eh bien, je fais tourner le moteur, bien sûr. Et puis, je regarde sous la voiture. Tout a l'air de bien se passer. On fait un tour. Bon, s'il y a deux, trois gouttes qui tombent, ça peut être des gouttes restantes de la manipulation. On ne s'inquiète pas plus que ça. Surtout, on va faire un tour de voiture, et après, on la garde dans un endroit qui ne pose pas problème, et on contrôle une deuxième fois. Pour moi, la réparation a été tout à fait concluante. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo, et j'espère qu'elle pourra bien vous servir si vous avez cette même mésaventure que moi. J'avoue avoir été très inquiet au premier coup. Parce que je pensais initialement que c'était du côté de la courroie de distribution. Alors là, c'est la galère. Et en fait, c'est très simple. Cette manipulation, elle ne prend même pas cinq minutes. Je l'ai faite deux fois, puisque la première fois, c'était avec mon téflon, et puis la deuxième fois, avec mon joint neuf. Vraiment, c'est très rapide. Et on respire. C'était juste, voilà, un petit problème, cette fois. Bonne continuation à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada